bonsoir à tous incorrectibles de france et de tout pays soyez les bienvenus sur cette chaîne sur votre chaîne c'est l'avantage de youtube plus aucun problème de fréquence vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas nous écouter et mieux nous regarder je vous donne rendez vous ici chaque dimanche à 18 heures avec ceux qui ne manient pas la langue de bois et qu'on ne voit bien souvent que trop peu dans les médias du mainstream alors notre nouvel invité ne déroge pas à cette règle s'il se fait rare dans les médias il m'avait déjà fait le plaisir de répondre à mon invitation il ya quelques mois c'était en compagnie d'un de ses voisins de chaîne youtube baptiste marché tout comme florian philippo mon invité de la semaine dernière il défend une certaine vision de la france et bien qu'il se déclare apolitique il n'hésite pas à afficher haut et fort ses idées que certains jugent radicales trop même pour beaucoup ce qui n'empêche pas loin s'en faut sa chaîne youtube de cartonnée en affichant écoutez bien plus de 700 mille abonnés vous l'aurez deviné j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau le raptor dans cette émission mais cette fois en solo ismaïl ou slimani bonsoir bonsoir éric moriot on va pas se mentir dans les médias dit traditionnel mainstream on se vouvoirait on dirait qu'on ne se connaît pas on se connaît un tout petit peu pas beaucoup mais un petit peu suffisamment en tout cas pour se tutoyer donc si tu le veux bien on va se tutoyer donc soit le bienvenu alors c'est un peu la souris qui a invité l'effort aujourd'hui un si j'osais puisque dans le monde des influenceurs de youtube à théâtre à des années lumières nous commence on a juste là voilà on commence depuis une semaine à peine toi t'en est en combien d'années tu as eu 700 mille abonnés ça fait 2015 six ans ouais c'est quand même archi rapide donc je le disais pour ceux qui ne te connaîtraient pas s'il en reste tu es une des principales stars des influenceurs de youtube dans une niche bien particulière tout à fait qu'on pourrait définir comment les influenceurs politiques d'actualité 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 plus que politique politicienne réellement plus de droite quand même un peu de chez moi plutôt je mets pas d'étiquette je ne m'affilie à personne parce que je développe des idées qui sortent du cadre de ce qu'on peut appeler à droite la gauche je vais piocher là où je veux parce que je vais essayer d'être cohérent avec ce que je pense sans m'enfermer dans un courant d'idées alors c'est où chez toi justement soyons un peu plus précis parce que je l'ai dit tu t'appelles le raptor mais en réalité ton vrai nom c'est ismail ou slimani alors ça ça peut peut-être un peu surprendre parce que je parlais à quelques personnes tu vois avant de faire cette émission beaucoup évidemment de connaissent mais ne savent pas forcément ta véritable identité ça ne dérange pas d'ailleurs qu'on se donne ton nom ça me dérange pas non en fait mon nom je suis content de me le réapproprier parce que en fait pendant un grand moment il a été volé par des gens qui des journalistes qui faisait pas forcément des articles très élogieux à mon sujet parce que les tous les gens de nous sont de gauche globalement voire d'extrême gauche et donc je suis plutôt non je suis plutôt satisfait de la récupérer parce que c'est mon identité et on pouvait pas la laisser comme ça c'est d'ailleurs le sujet de l'identité important je pense je pouvais pas la laisser aux mains de libération en fait c'est c'est donc pas le droit d'utiliser mon nom plus que moi en tout cas c'est incohérent alors justement raconte-nous un tout petit peu on va pas faire toute l'émission là dessus mais comment t'en es arrivé à créer cette chaîne youtube qui cartonne b comme je t'ai dit ça commençait en 2015 globalement ça démarre de qu'est ce que j'aimerais voir sur youtube et en fait plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse je me suis dit bon bah on va le faire bah ouais c'est plus simple et forcément au début c'était plutôt un défouloir je le dis je l'admets et au fur et à mesure bon bah j'ai construit un petit peu ma pensée mes avis et c'est comme ça un peu que je suis arrivé aujourd'hui à faire des vidéos quoi alors c'est intéressant parce que ta démarche alors encore une fois avec vraiment beaucoup d'humilité parce que je suis rien du tout et on n'est rien du tout à côté de ton succès mais de quoi selon toi ismail de quoi selon toi donc nous sommes toute proportion gardée les symptômes est ce que on représente des personnalités enfin des personnes qui sommes sur youtube parce qu'on considère qu'on peut plus trouver sur les médias traditionnels ce qu'on dit ce qu'on recherche comment tu expliques que des gens comme toi voilà et tout d'un coup cartonné il ya deux parties à ta question oui forcément il ya un blackout médiatique complet il a assumé on a entendu d'ailleurs même si j'ai pas forcément de relation avec lui on a entendu un journaliste de france info qui a dit eric zemmour il interdit ici ouais je suis pas sûr france info c'était gil bornstein voilà donc c'est un nom dit bon c'est un secret de polichinelle donc tous les gens t'a choqué ça bah non parce que c'est comme je sais c'est un secret de polichinelle donc oui ça m'a choqué parce que c'est un service public france info fallait il le disait à l'antenne en fait ce qui est terrible dans ce pays c'est que chaque truc qui s'appelle france quelque chose et vraiment c'est un ramassis de chiottes quoi c'est terrible et non ça m'a pas choqué ça m'a pas surpris parce que je le sais et c'est vrai que bon mes idées les gens qui partagent mes idées sont pas toujours invités dans les médias plus traditionnels pour les exprimer et justement c'est là où on a une influence de gens qui arrivent sur les réseaux sociaux quand ils voient que des gens défendent leurs idées qui sont finalement très simple je veux dire un garçon est un garçon une fille est une fille on a envie de vivre et de s'assumer comme on est ça choque personne mais dans le monde parfois je me pose la question tu vois mais dans le monde actuel des choses aussi simples sont vues comme des des révolutions coperniciennes cieux donc alors c'est intéressant ce que tu dis parce que avant tu vois pour revenir encore à ce rôle que tu occupes sur youtube j'avais l'impression sans doute à tort qu'un youtubeur rêverait un jour d'arriver sur un média dit traditionnel et classique et aujourd'hui j'en suis un modeste exemple on peut vouloir faire le cheminement inverse c'est à dire peut-être parce qu'il ya cette liberté d'expression qui est remise en cause dans le choix de nos invités qu'elle n'a pas de prix et bien on peut vouloir créer une chaîne comme je le fais aujourd'hui enfin depuis quelques temps et donc espérer comme ça pouvoir être totalement libre dans le choix de mes invités parce que écoute en plus d'être selon moi de lâches hypocrite j'ai l'impression que parfois les patrons de médias du mainstream sont d'abord et avant tout des crétins est ce que tu partages mon point de vue est ce que la liberté d'expression est selon toi ici sur youtube en particulier moins en danger alors c'est un grand mot liberté d'expression parce que déjà on est toujours tenu par les lois françaises donc déjà on n'est pas en liberté d'expression soyons clairs je sais que c'est un grand mot c'est les lois de youtube c'est les lois américaines et il y a même des chartes où il ne peut pas parler de ce qu'on veut sur le covid notamment oui alors il ya deux strates il ya les lois de youtube bon qui sont les lois de google des grandes des grandes gaffames qui mettent en place un agenda politique bon voilà on va pas développer forcément et on a évidemment toujours la tutelle des lois françaises je vais pas dire des choses qui sont contre la loi je sais pas la loi guesso la loi fabuleuse le pvn toutes ces lois sur elle était victime de cette censure là dont tu parles sur youtube oui sur youtube oui plusieurs fois après bon jeu parfois je peux comprendre parce que c'est vrai que des fois j'ai un petit peu un petit peu loin dans certaines vidéos mais moi je l'ai dit souvent je pense que le principe d'incitation à la haine n'a pas de sens parce que c'est ouvert ouvrir la boîte de pandore et tout derrière peut être perçu comme un discours de haine en fait une critique négative devient un discours de haine aujourd'hui et ouais alors c'est intéressant ce que tu dis mais encore une fois j'aimerais revenir sur les médias traditionnels tu les regardes encore tu as une télé par exemple chez toi j'ai une télé mon fils l'a cassé il ya quelques mois ça ne me pose aucun problème en fait parce que là on l'allume pas donc non je regarde très très peu les médias je paye ta redevance je paye ma redevance malheureusement ça fait partie des choses que je que je cautionne en fait par mon argent je cautionne l'état français pour qu'il fasse de la merde derrière donc ça c'est quand tu vois un requier par exemple ça t'énerve ou pas je vois plus ouais mais non après bon moi je veux dire je suis pas contre le fait que ruquier s'exprime au contraire je trouve ça intéressant j'aime la discussion le débat mais j'observe que des gens comme ruquier n'aiment pas forcément que certains avis qui jugent du comme haineux soit exprimé donc oui tout tout ce qui est médias traditionnels alors je lis articles parce que je fais des traitements en m'amusant là dessus et c'est on a toujours en fait c'est la blague de l'année en fait chaque fois que je fais une vidéo je ne j'espère que tout ce que je dis n'est pas vrai en fait je ne fais même plus de commentaires je lis les articles c'est drôle en soi donc oui c'est c'est un petit peu terrible est ce qu'il avait alors peut-être pas vu mais en replay justement est ce que tu avais eu écho de cette interview de laurent ruquier face à éric zemmour ah oui je l'ai pas vu en entier j'ai vu des extraits j'ai cru comprendre que c'était un procès semi déguisé avec les deux juges qui 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 jugeaient éric zemmour sur sur ses propos etc mais non je me suis pas infligé ça parce que je suis habitué à voir éric zemmour faire des 1 contre 6 1 contre 7 sur les plateaux télé mais non c'est vrai que non j'ai préféré passer mon tour sur ce coup là alors justement est ce que j'ai eu tort je crois pas objectivement mais bon c'était intéressant parce qu'en effet comme toi j'avais été sidéré quand même et d'autres de cette prise de position d'un mec qui quand même est avant tout quand même payé pour beaucoup par le fruit de la redevance puisque c'est quand même france télévision c'est donc c'est pas tout à fait comme s'il était animateur sur m6 mais il faut comprendre qu'il était un peu jugé parti parce qu'il parlait du livre d'éric zemmour et que parlait de laurent roquet dans son livre voilà donc forcément ça pouvait pas aller très bien je pense que le choix des animateurs n'était pas forcément très intelligent et ça fait ça a duré longtemps quoi le moment a été un peu long mais en effet c'est intéressant alors justement on va s'attarder non plus sur laurent roquet mais sur éric zemmour un petit mot quand même de cnews est ce que tu connais un peu cette chaîne est ce que tu la regardes qu'est ce que tu penses de cette chaîne info qui a quand même été continue d'être un super réceptacle une caisse de résonance pour éric zemmour quoi qu'on en pense du bien ou du mal est ce qu'ils ont eu raison selon toi en tout cas ce qui est clair c'est que sur le plan de l'audience j'allais te le dire ça a été payant j'allais dire quand on regarde les résultats parce que je pense pas qu'une chaîne fait partie cette l'audience face à l'info à l'époque voilà à part la chaîne parlementaire je pense que les autres chaînes font des contenus pour qu'ils soient regardés tu vois donc je pense que oui ils ont eu raison de ce point de vue là et je pense que c'est quand même le plus important pour une chaîne maintenant ils ont eu raison aussi sur le point de vue du débat parce que ça apporte et en fait c'est pour ça c'est les deux sont liés quand ça apporte aux clients c'est à dire aux consommateurs c'est à dire aux spectateurs bah ils affluent donc ils ont eu raison parce que ça fait de l'audience et ils font de l'audience parce que il y a une ouverture du débat il ya des gens plus intéressants et ont et qui représentent peut-être plus les idées des français aussi alors justement les idées des français est ce que toi on le voit puisque tes vidéos cartonne font des centaines de milliers de vues est-ce que tu as senti quand même une évolution les vidéos sont commentées aussi tu les regardes les commentaires sous tes vidéos oui je peux pas tout regarder une évolution il y en a combien en moyenne c'est incroyable beaucoup mais sympa pas sympa tu as tout il y a les deux mais ça c'est la loi d'internet c'est que tout le monde doit s'exprimer de manière plutôt moins abrupte mais oui il ya un peu tout mais tu voulais dire une évolution dans quel sens de quoi de de la pensée générale est ce que par exemple tu sens que les gens se lâchent plus moi j'ai pas critiqué est ce que tu sens qu'il ya une libération de la parole alors pour me critiquer non ça a toujours été plus ou moins constant non c'est vrai que on n'est pas du tout dans les mêmes mentalités qu'en 2015 il ya beaucoup de verrous qui ont pas sauté mais qui ont finalement font partie de la discussion publique aujourd'hui d'ailleurs on le voit avec le sujet du grand remplacement qui était amené par eric zemmour enfin c'est pas lui qui a amené le sujet mais ça il a fait sauter ce grand ce verrou et ça fait que maintenant c'est déjà un sujet de discussion alors que ce truc était né nié bon il l'est toujours mais il était vraiment nié jusqu'à il ya quelques mois alors qu'est ce que tu en penses justement de ce sujet le grand emplacement oui je ne je le répète je ne comprends pas le la discussion autour d'un fait statistique évident observable mais enfin pas mesurable forcément bien parce qu'en france on n'a pas les outils statistiques précis comme on peut avoir en angleterre sur les ethnies etc je sais pas si c'est un mal ou c'est un bien je pense que c'est un mal non je ne vois pas jamais compris pourquoi le phénomène était nié pourquoi il y avait un débat là dessus alors je peux je crois que c'est parce que derrière il ya un procès d'intention comme tu as conscience qu'en disant ça tu vas peut-être surprendre des gens qui nous regardent qui nous écoutent pourquoi qui mais qui qui aujourd'hui ne constate pas qu'il ya une évolution démographique en france c'est c'est je ne sais pas mais c'est le terme grand emplacement est ce que tu peux comprendre que ça choque certaines personnes parce qu'il ya un phénomène démographique c'est d'une chose oui on peut les termes grand emplacement c'est qu'en gros on vole la place de quelqu'un d'autre c'est parce qu'en fait derrière la notion de grand emplacement il ya une notion d'intention et d'organisation ça négative péjorative à bas en fait si tu veux quand tu as une opinion négative sur un quelque chose c'est du complotisme c'est des théories d'extrême droite quand tu as une opinion positive c'est bernard henri lévy le vivre ensemble et c'est gère tous les hommes poétiques nous parle de vivre ensemble en fait ils admettent le bon si on peut l'appeler en remplacement ils admettent qu'il ya des évolutions démographiques des dynamiques démographiques dans ce pays donc je te dis c'est je ne comprends pas c'est un non sens pour moi t'en penses quoi justement de bhl t'en parle bhl je l'écoute si fin j'écoute pas assez pour en avoir un avis dieu m'en préserve je pense que alors j'ai cru comprendre qu'avec zemmois avait une sortie sur lui là récemment c'est vrai qu'il est réputé pour être un fauteur de guerre pour être quelqu'un qui aime les nationalistes des autres pays et pas les français bon c'est un double jeu classique qu'on a déjà vu chez d'autres hommes politiques et sinon les gens n'a pas plus intérêt que ça sinon tu as des têtes de turc comme ça justement je parlais de bhl parce que bhl bon c'est vrai que maintenant ça devient presque parfois un gag quand même des occasions de se moquer quand même un objectif le mot même bhl on l'appelle bhl c'était déjà le début pour diminuer son importance quoi tu crois pas que c'est l'apologie de la mégalomanie ça ça peut être aussi pas tenté par les initiales et ppda je pense que c'est de la moquerie sur monsieur philosophe je pense mais oui tu veux dire des têtes de turc dans le monde politique ouais ou de manière générale est ce que quand même tu le vois peut-être toi quand tu t'exprimes sur ta chaîne est ce qu'il ya des sujets sur lesquels tu vois tu sais que tu vas faire un strike non mais c'est vrai qu'il ya quand même des guignols dans le monde politique qui sont qui demandent quoi bon je veux dire marlène chiapa c'est cher voilà on cite son nom on rigole déjà tu vois elle c'est spiderman elle parle avec enfin c'est catastrophique elle fait des placements de produits pour son coiffeur ou je sais pas quoi elle fait des listages brésiliens vous fait des contribuables je retire ce que j'ai dit c'est peut-être pas vrai non mais tu vois ce que je veux dire il ya des il ya des gens qui s'affirment d'eux-mêmes et on prend plaisir à les écouter parler même s'ils sont symptomatiques d'une décadence totale mais c'est vrai qu'on n'a pas c'est un peu un coup de coeur pour pour internet et pour l'arrivée je passe donc voilà marlène chiapa par exemple là tu sais qu'à chaque fois voilà ton audience te le demande c'est un peu comme un humoriste quoi elle est adoré à temps en temps tu as des comme ça des best-sellers de sketch oui oui c'est quoi oui elle c'est vrai que c'est le premier nom qui me vient en tête quand tu me dis est ce qu'il ya quelqu'un qui sans cesse demande à ce qu'on se moque de lui oui alors c'est marrant parce que justement j'ai ça m'a un peu échappé j'étais qualifié limite d'humoriste un petit peu mais finalement je me suis mais c'est peut-être pas peut-être pas si mauvais comme comparaison parce que finalement aujourd'hui la scène c'est youtube mais ce qu'on pourrait imaginer un jour il ya plein d'humoristes qui font du stand up qui affiche leurs opinions et finalement c'est un peu vous êtes finalement un peu avant l'heure des précurseurs parce que on voyait à une époque guy bedos tu vois il est la revue de presse de guy bedos c'était ce que tu faisais alors les humoristes pour l'instant c'est un petit triste tout bien sûr parce que en fait le mal a récemment qui a fait parler lui je sais pas si tu l'avais vu c'est ce que j'allais dire c'est que quand on veut faire rire les gens on est obligé normalement d'aller sur des terrains un petit peu bas piquant difficile ça qu'est ce que on a pensé de ce je les trouvais déjà j'ai pas compris pourquoi il va parler de blague ouais enfin je sais pas c'est pas une blague quand il dit si j'avais une machine à remonter le temps j'aurais aimé qu'au bataclan il y ait zemmour et ses partisans ou je sais pas quoi bon c'était pas très drôle je comprends pas enfin je sais pas il faudra peut-être vérifier la définition de blague mais je suis pas sûr que ça corresponde non c'est vrai que je trouve je suis pas du tout quelqu'un qui interdit liberté d'expression même quand tu fais une mauvaise blague c'est pas je suis pas contre mais je trouve ça particulièrement déplacé méchant en fait et en plus c'est très vite balayé le drame du bataclan moi ça me fait ça me fait vraiment pas rire le bataclan nice en permanence des gens qui se font là on en a eu avec il ya eu l'hommage à samuel patty on oublie que à la suite il y avait une église il avait fait ce soi-disant humoriste avait fait lui même déjà une blague oui il avait dit alors là pour le coup ça pouvait selon moi ça pouvait être qualifié de blague je crois qu'il avait parlé des déguisements d'halloween avec les têtes en moins bon d'accord mais en fait ce qui est terrible non ce qui est terrible en réalité avec ce type là et tous toutes sa castes et tous ces gauchistes c'est que d'un côté il balaye complètement le bataclan le bataclan n'a pas existé la mémoire c'est bon c'était un hasard pas d'amalgame etc et de l'autre côté ils s'en servent pour faire des ouais des blagues si on veut j'aurais aimé que ce soit les partisans des morts qui se fassent sudi enfin je sais pas il y en a d'ailleurs là encore j'allais dire un de tes collègues de chaîne parce qu'il avait une chaîne mais je crois qu'il s'est fait supprimer enfin je suis pas certain c'est papacito papacito s'est exprimé il a fait une petite vidéo de 1 minute 30 où il a réagi où il disait que lui justement paradoxalement il pouvait pas critiquer ce type d'avoir fait cette cette blague entre guillemets parce qu'il était pour une liberté totale d'expression et en revanche ce qu'il voulait c'est que du coup comme il pensait comme ce que tu décrivais que il y avait cette nouvelle caste de bien pensant qui avait érigé des nouvelles règles absolument dingues il disait bah c'est malheureux mais comme les nouvelles règles elles sont celles-là je veux qu'il ait à répondre de sa blague comme moi j'avais eu à répondre de ma blague quand il avait mis une scène donc un sketch avec enfin ce qu'il avait qualifié aussi de sketch qui peut-être peut-être à débattre mais tu sais quand il a fait cette mise en scène voilà donc du coup il disait voilà je veux juste qu'il ait à répondre devant la justice mais cette blague ou nette comme moi j'ai eu à le faire tu es de son opinion c'est à dire quitte à vivre en enfer autant que tout le monde brûle c'est plus ou moins ça bah oui moi je suis pour la liberté d'expression totale je pense que tu es pour qu'on puisse tout dire absolument y compris sur l'islam les musulmans absolument je suis je ne comprends pas le principe de dire gère si quelqu'un demain arrive et dit la terre est plate bon bah soit bah c'est vrai non mais quel intérêt de lui interdire de lui dire si on est capable d'argumenter le but quand on s'exprime c'est pour convaincre des gens quand on défend des thèses c'est pour les se convaincre des gens si on n'est pas capable de convaincre bon ben on n'est pas capable de convaincre parce qu'on n'est pas assez convaincant n'a pas assez d'arguments de raisonnement logique pourquoi interdire la chose si la chose n'est pas convaincante c'est pour moi il ya une incohérence de ce point de vue là donc oui je suis pour qu'on ait le droit de dire absolument ce qu'on veut s'il veut faire des blagues sur le batacan il a le droit ça me dérange pas j'ai juste dit que la blague n'était vraiment mauvaise je ne veux même pas la blague pour moi c'est vraiment de la méchanceté et la méchanceté c'est pas interdit mais je dis juste que c'est pas de l'humour vraiment comment tu prépares c'est intéressant ce que tu décris comment tu prépares par exemple tes prises de parole est ce que tu as des équipes autour de toi est ce que c'est toi qui écris en permanence est ce que tu as une part d'un pro alors ça comment ça ça dépend des formats il ya des formats où je suis il n'y a pas du tout de caméra où je suis au micro et où j'ai écrit un script souvent ça va très vite parce que je lis et que en fait c'est un format où je suis vraiment très agressif je vais à droite à gauche ça va vite on aime voilà c'est il ya ce format là et sinon c'est le format facecam j'ai quelques notes parce que j'essaie de préparer un minimum le sujet pour savoir où je vais comme ça je me repère la vidéo ça me fait gagner du temps parce que sinon je me répète pendant trois heures pour gagner pour garder dix minutes à la fin j'ai quelques notes et sinon c'est de l'impro c'est l'impro total j'essaye de je construis sur les notes que j'ai fait parce que l'impro mais pas forcément pas vraiment parce que j'ai passé les jours précédents à parler à haute voix construire le raisonnement cieux et ça m'aide le jour j je sais qu'est ce qu'il ya dans le raisonnement qui est nul et que je vais virer qu'est ce qui va me faire avancer tu vois c'est quoi ton parcours rapidement ismail mon parcours de vie ouais d'études et comment et bien j'ai fait alors c'est marrant parce que j'ai fait je n'en parle pas souvent je fais lycée public et parce que j'aime faire virer sache-le en seconde j'aime faire virer parce que j'étais en fait j'étais très bon dans les études et des facilités et le fait que j'étais très bon faisait que je m'ennuyais c'était où à paris c'était dans le val d'os d'accord et vu que je m'ennuyais bon bah je bavardé je fais des blagues tu sais on est dans l'âge on a envie de séduire les filles alors d'ailleurs au passage j'aimerais bien qu'on parle de la non-mixité dans les classes mais c'est un autre sujet et voilà donc je suis passé en lycée catholique je filmais ma terminale en lycée privé catholique qui était pour moi vraiment alors que tu es de confession musulmane on peut le dire oui je suis d'origine musulmane donc et mes parents m'ont inscrit là parce qu'ils savaient que ça allait me mettre un cadre et ça a été très bon très bénéfique pour moi ensuite j'ai fait ma prépa première année à Saint-Cyr deuxième année au lycée saint-louis dans le 6e et ensuite j'ai fait mon école d'ingénieur à toulouse et après je suis devenu youtubeur professionnel quelle évolution ouais j'ai vu beaucoup de milieux et j'ai choisi d'être ma mon propre patron aujourd'hui et ta famille le regard qu'ils ont sur cette évolution carrière est ce que tu es soutenu est ce qu'ils disent que t'en fais un peu trop oui alors bah comme comme tout parent je pense que ils ont ils voulaient de la sécurité c'est pour ça que je fais école d'ingénieur etc bon j'avais des facilités fallait que je les utilise pendant que j'étais jeune aussi et ensuite bon bah quand ils ont vu qu'il y avait des résultats là ils ont commencé à faire confiance bon bah aujourd'hui ils voient que j'ai mon entreprise truc ça marche bien donc oui ils sont ils sont alors bon rien n'est on touche du bois mais ils sont plutôt confiants alors justement on est sur une chaîne youtube qui s'appelle les incorrectifs donc pas de langue de bois est ce qu'on peut dire par exemple est ce que tu peux nous dire combien tu gagnes sur youtube ouais ah bah pas grand chose ah bon avec 700 mille abonnés ah bah en fait parce que l'utilisation des contenus non j'aimerais mais non non en fait youtube un parti au moment où on fait le choix de pas monétiser non c'est pas un choix j'aurais bien aimé vraiment je pourrais gagner avec deux millions de vues par par mois je pourrais gagner beaucoup d'argent je sais pas 7 8000 euros peut-être non j'ai je fais pas le choix c'est juste que youtube dès lors qu'on évoque des sujets je parle pas problématique parce que j'aime pas ce mot mais il ya un mot dans le règlement de youtube tout de suite tout de suite on est démonétisé et ensuite c'est une longue démarche sauf qu'on a déjà fait toutes nos vues et en plus ça aboutit pas donc au final aujourd'hui tu ne retires pas ah non moi je veux de youtube mais si tu veux comme tous les obstacles dans la vie soit ils détruisent soit en tir des choses et tu rebondis et grâce à ça bah en fait je me suis pris en main j'ai créé ma propre entreprise j'ai une société de coaching j'ai d'autres choses qui vont arriver et ça m'a en fait ça m'a boosté parce que je me suis mais parce qu'il ya beaucoup de gauchistes qui sont là sur youtube à croire que le monde doit les remercier d'exister ils veulent un salaire de youtube heures je sais pas si c'est au courant de c'est non c'est délire parce qu'en fait on est tellement dans un socialisme d'ailleurs on n'a rien donc si on a ouvert un compte si tu veux tout le monde on fait la manche quoi le socialisme va tellement détruire les esprits des français qu'il y a des mecs sur youtube qui pensent que vu que la société les remercie d'exister tu vois en leur donnant des allocations de merde ils croient que maintenant ils font un salaire pour parce qu'ils ont fait une vidéo tu vois et donc bon je suis pas de ce bord là et du coup ça m'a très tout de suite été bénéfique en fait je sais que ça paraît paradoxal mais qu'on me coupe la monétisation sur youtube m'a forcé à adopter un autre modèle économique d'accord donc donc comment tu donc tu ne gagnes vraiment rien ou quasiment rien quasiment rien tu fais du placement de produits peut-être non un peu d'accord c'est pas essentiel c'est oui c'est du bonus alors justement bah c'est bien parce qu'on va parler d'autres youtube heures à l'instant alors on a parlé de tout à l'heure papacitu il y en a un autre qui cartonneur c'est un petit peu avec lui qu'on s'était rencontré il s'appelle baptiste marché alors lui il est plus en plus présent sur internet justement de manière générale j'aimerais savoir quels sont pour toi les les autres jeunes de droite talentueux bon bah il y a des écrivains des artistes tu parles sur youtube de manière générale ou sur youtube ou de manière générale j'aimerais savoir quels sont tes modèles est ce que tu as des ou des jeunes pousses que tu soutiendrais qui ont ton admiration en dehors de youtube c'est à dire donc des jeunes talents de droite de manière large j'ai envie de dire voilà si tu avais aujourd'hui quelqu'un qui t'inspire ou qui en tout cas te fait réagir en plutôt en bien est ce qu'il ya un youtubeur un artiste moi je vais je vais les saluer parce qu'on fait partie d'une petite famille quand même donc on se sert les coudes il ya pas carlytolocle non non dans le domaine de youtube ouais on a valet qui est un ancien qui qui est très bon on a et le ryan on a bruno le salé bon pas parce qu'on l'a déjà on l'a déjà cité donc oui on est on est une petite une petite famille mais en dehors de youtube des jeunes de droite tu sais pas ton âme cité peut-être non pas spécialement parce que justement j'ai envie de dire bah c'était ce dont on parlait bâtissent marcher ouais ouais mais qui sont avec tout le respect que j'ai pour eux ils sont plus si jeunes que ça finalement ça va encore non mais justement ce qui est intéressant est ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu la nouvelle le nouveau métier à la mode tu vois d'être youtubeur est ce que c'est pas un peu branché aussi est ce que ça participe pas de cette côté un petit peu c'est vrai que là bon nous on vient d'ouvrir notre chaîne mais c'est vrai que jamais ça me serait venu à l'esprit il y a quelques années en tout cas pas au moment où tu t'es lancé parce qu'il y avait aussi un côté un peu il ya un côté un peu amateur enfin non mais l'image qu'on avait à tort mais je veux dire on dit bah le mec qui s'exprime sur youtube bon bah voilà maintenant on essaye de faire les choses un temps soit peu bien même encore aujourd'hui puisque c'est vrai que youtube n'est n'est pas fait pour être une plateforme politique tu vois à la base c'est vrai que nous on est arrivé on a pas enfin moi je parle d'actualité je parle politique a priori ça devrait pas intéresser beaucoup de monde parce que youtube c'est un truc qui promeut quand même de plus en plus le fast-food la très très grande régularité plusieurs vidéos par semaine des trucs de mongoliens faut le dire avec des avec des je mange toute la journée des aliments bleus tu vois c'est ça qui fait des vues donc forcément quand on parle de youtube on ne pense pas qu'il puisse y avoir un contenu différent des des trucs de débile mentaux qui sont mis en avant par la plateforme mais c'est normal aussi qu'ils soient mis en avant parce qu'ils sont consommés par beaucoup d'enfants et c'est quand même eux la plus grande population sur la plateforme aujourd'hui tu vois toi tu consommes quoi justement sur youtube ou ailleurs c'est quoi en vidéo ce qui suscite ton intérêt bah il regarde des films des séries de l'info il ya deux ouais je regarde des mecs qui donnent leurs avis sur des actualités mais sinon je regarde un petit peu un petit peu de tout un c'est youtube j'ai été avant de m'intéresser à la politique donc ouais c'est je regarde un peu de toi alors j'aimerais qu'on revienne à ce sujet quand même qui est celui qui nous réunit et qui est de manière générale celui qui aujourd'hui et bien interpelle le plus en plus de monde notamment dans les médias traditionnels à commencer par sans doute eric zemmour la liberté d'expression est ce que tu la défendrais vraiment pour tout le monde toi est ce que par exemple est ce que tu aurais souhaité la condamnation alors je vais pas me planter de yussoupha par exemple pour ses propos sur eric zemmour de frisk orléans pour ses propos sur hitler ou encore de nick canard pour sa chanson où il propose de vendre les blancs il faut pas confondre à tort il faut pas confondre liberté d'expression et menace de mort c'est à dire que il ya des mais dans la loi je veux dire c'est séparé c'est pas moi qui invente les trucs faut pas confondre donner une opinion qui peut être violente à l'appréciation de chacun sur un sujet et dire ouais je vais te violer quand tu menaces quelqu'un de le pendre et de le violer c'est pas de la liberté d'expression après ça dépend de la forme utilisée bon voilà on sait que dans la musique dans ce genre de choses il ya plus de liberté dans l'art donc c'est ça c'est voilà je suis pas juge tu vois là dessus donc je connais pas les citations exactes de ces messieurs là mais où il faut pas confondre le fait de dire tout ce qu'on veut et le fait de menacer des gens et de leur porter atteinte tu vois personnellement qu'est ce qu'il faudrait faire selon toi pour limiter la censure si tant est qu'il y en ait une ou ça en france ou de manière générale est ce que tu crois qu'il faut passer par des lois est ce que au contraire il faut peut-être en résilier certaines est ce que tu crois qu'en ce moment en france il ya un problème avec la liberté d'expression beaucoup le disent ça ça dépend ce que tu appelles notamment éric zemmour tu vois s'il est au centre de l'actualité c'est parce que tu appelles censure parce que en fait il ya un côté vicieux au truc tu peux avoir tout enfin aucune loi qui interdit les choses c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de censure parce qu'en fait la censure c'est ça correspond à étouffer la voix de quelqu'un ne pas l'inviter ne pas lui donner de micro etc donc il ya tout un côté vicieux qui enfin en fait on peut pas y échapper tu vois parce que il ya des incointances il ya des conflits d'intérêts il ya des gens qui veulent tout simplement pas et c'est pour ça que dieu a créé le service public tu vois et le service public voilà et le service non mais le service public aurait dû avoir ce rôle objectif de de tu vois à la différence du privé de ne pas avoir d'accointance de ne pas avoir de préférence c'était ça servait à ça donc je pense que si on enlève le vice du des services publics ont et qu'on arrive évidemment toutes les lois liberticides oui on peut arriver à quelque chose d'intéressant et je veux dire encore une fois si des opinions posent des problèmes à des personnes bah tout simplement qu'ils les combattent avec des idées avec des mots c'est le principe alors en tout cas une chose ça tombe bien combattre avec des mots c'est avant tout le but d'une campagne présidentielle puisque on le voit ça commence à bien se lancer de tous les côtés ici même à ta place la semaine dernière je recevais florian philippo on a beaucoup parlé justement du probable duel macron marine le pen que tout le monde envisage et qui semble de plus en plus peut-être remis en question est ce que tu crois que ce duel au prochain enfin la prochaine élection présidentielle aura lieu ou pas quel est ton avis là dessus on voit qu'il y a quand même le phénomène eric zemmour tu vois qui est vraiment bon qui est qui a fait quand même beaucoup 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 de parution médiatique ces derniers temps donc c'est peut-être ça qui qui forcément a manipuler enfin manipuler tu penses pas contrairement à florent philippo qui pouvait craindre aussi que ce soit une bulle et puis ce qui se passe plusieurs mois avant la présidentielle voilà se dégonfle à l'arrivée ce que j'allais te dire c'est que une course médiatique si c'est un sprint ça va être difficile d'arriver à six mois mais un fort là ouais parce que ouais là c'est là c'est parti fort c'est peut-être ça qui oriente tu veux les sondages et les avis des français parce que les les élections en tout cas à mon sens pour moi sont vraiment dictées par la puissance médiatique tu vois si on appelle les influenceurs influenceurs c'est qu'ils ont de l'influence et qu'est ce qui peut avoir plus d'influence que les médias tu vois les médias qui font des audiences de fou qui ont les moyens et qui peuvent vraiment bombarder l'information donc oui je pense que oui le duel marine macron a du plan d'orlaine selon toi pourrait oui j'ai remis marine le pen en fait quel est son argument en fait son argument c'est bonjour salut c'est moi bah pourquoi vous n'êtes pas pour moi c'est moi c'est moi marine de france et eric zemmour et forcément vu qu'il il a il a double un peu sur la droite il a développé sur le sujet de l'immigration beaucoup plus qu'elle voilà c'est ça et volontairement un petit peu écarté sujet parce qu'on disait qu'elle était monosujet et puis finalement comme tu dis elle se fait doubler sur la droite donc est ce que tu crois qu'il a raison lui de s'approprier ce sujet est ce qu'il ya un sujet oui je pense que un sujet n'appartient à personne alors c'est drôle parce que du coup comme je t'ai dit ça démocratise certaines idées on voit valérie pécresse maintenant qui reprend les idées d'eric zemmour c'est c'est très drôle mais du coup oui rien n'est joué c'est vrai que zemmour pourrait être une surprise pourrait être une bulle spéculative aussi c'est toujours difficile à dire honnêtement toi tu représentes quand même une partie de cette jeunesse enfin je le disais même les gens ne savent peut-être pas tu as à quel âge 28 ans 28 ans voilà donc c'est encore quand même assez jeune est ce que tu as tu as conscience de l'influence que tu as sur peut-être les jeunes ouais est ce que tu serais tenté peut-être d'aller plus dans le message direct au fur et à mesure que l'échéance va se rapprocher des appels ouais des appels ou en tout cas de manière peut-être subliminale mais en tout cas à peut-être divulgué bon on la devine déjà un peu ton opinion t'as un favori ou pas dans cette élection bah tu sais je vais peut-être te décevoir parce que alors je sais que ça peut paraître où je me cache mais moi je me méfie énormément de la politique et des élections tu vois vraiment je bon déjà je moi je pense qu'Emmanuel Macron est réélu je suis désolé de casser l'ambiance je suis désolé parce qu'en fait tout le tout principe des élections c'est de redonner un peu de baume au coeur ça fait de l'ambiance tu vois c'est non mais non ah non mais le principe de l'échéance de cinq ans c'est que bon on se faisait chier pendant quatre ans ah là on se réintéresse il ya vraiment un enjeu et c'est toujours c'est une sorte de miroir aux alouettes tu as toujours et ça redynamise les français à croire qu'ils ont vraiment la main sur les choses donc non moi c'est vrai que je je me méfie de tout ça honnêtement je pense qu'Emmanuel Macron s'est joué d'avance j'ai encore une fois je suis désolé parce que c'est le rôle des sondages et c'est un pour ça qui sont un peu pervers c'est que quand tu décides qu'un candidat est gagnant d'avance tu dissuades beaucoup les gens d'aller voter et on a ça arrive au vote utile fait tout le système des élections même aux deux tours est catastrophique je trouve donc c'est compliqué voilà alors je vais te poser la question dont tu es très bon pour ne pas répondre à la question justement je vais te la poser d'une manière détournée oui on parlait d'eric zemmour est ce que selon toi ismaël ou simanis est ce que l'on peut être d'origine immigrée et voter éric zemmour je pense qu'il ya deux choses à distinguer en fait non pas de langue de bois oui ou non oui 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 bien sûr bien sûr parce que en fait soit on est animé par des volontés un peu tribales d'essayer de mettre bien son ethnie d'origine etc c'est ce que dit d'ailleurs je crois qu'éric zemmour dit ça il dit on a laissé le droit de décider de l'immigration aux immigrés bon c'est vrai que c'est c'est un non sens et enfin il a raison de dire ça et je te le dis en étant en étant d'origine immigrée tu vois j'ai aucun problème avec ça pourquoi parce que je suis dans la deuxième partie je suis je suis mes idées sont portées par une enfin la justice une personne en l'occurrence peut-être qu'elle elle te reconnaît pas la bonne idée de par un but appelé je suis né en 93 ans je crois que la loi était abolie en quatre heures alors pour moi ça c'est ça va mais non mais tu vois je suis porté par ce que je trouve ça c'est l'histoire des prénoms par exemple je trouve que c'est un peu anecdotique je comprends pas pourquoi il n'est ce dessus c'est vrai que ça pourrait être élargi parce qu'il n'y a pas que je crois que c'est dans le calendrier chrétien oui bon ça pourrait être élargi il ya c'est vrai moi je trouve cette idée n'est pas bête en fait c'est j'en ai fait toute une vidéo d'ailleurs il ya deux ans je crois que c'est éclat aussi tu te souviens j'en ai fait une vidéo parce que ça paraissait con et tout et justement j'ai essayé de fouiller et non c'est pas bête ça crée une communauté nationale d'histoire etc et en plus ça filtre forcément des gens réticents qui jamais de la vie s'appelleront avec un nom autre souvent d'origine maghrébine musulmane donc ces gens là seraient filtrés automatiquement donc je pense que c'est ça l'idée derrière tu vois donc non je sais plus qui est ta question mais non je trouve pas non c'était si ça ne choquait pas voilà quelques ça me choque pas je te dis je trouve ça anecdotique bon ça serait drôle d'avoir toutes les mairies de france qui ordonne aux citoyens de changer de prénom dans les dix jours tu vois mais non je pense que c'est anecdotique et qui devrait enfin c'est pas très efficace il devrait pas se perdre là dessus je trouve est ce qu'il ya des politiques qui trouve grâce à tes yeux ismail c'est une réponse non j'aime non c'est tu vois florent philippo que que tu as eu la semaine dernière je veux les trouver très courageux sur le cas du kovid même trop même trop courageuse parce que moi je vois que je suis pas très optimiste pour la suite et là il est dans dans quelque chose les français ont lâché ont lâché ce sujet ils ont ils ont ils ont capitulé ils ont capitulé aujourd'hui on a tous les soignants qui se font renvoyer il y en a eu des dizaines de milliers contrairement à ce que verran dit donc tu pourrais rejoindre certains artistes qui défilent tu parles de francislane moi je reste chez moi ça va très bien non mais tu vois je reconnais à florent philippo un courage politique je reconnais eric zemmour un courage politique je reconnais à emmanuel macron d'être très intelligent et très malin mais c'est pas ça mais bon ça suffit pas à voir grâce à mes yeux tu avais pas répondu à son appel au concours les youtube heures ou je sais plus qu'est ce que tu en penses de ces deux c'est des pitreries oui bah c'est des pitreries emmanuel macron a fait beaucoup de pitreries il ya quelques temps là il est parti faire un match de foot je le dis on est on est passé dans un déjà on est dans un tournant civilisationnel par rapport aux passes sanitaires etc c'est à dire qu'on est dans une société de discrimination basée sur des des choses médicales je vais utiliser des termes corrects le les soignants qui ont lutté pendant toute cette année et demie alors qu'il ya des lits qui étaient réduits je ne veux même pas commenter ce sujet parce que ça son youtube ne laisserait pas les soignants aujourd'hui se font expulser parce qu'ils refusent alors qu'ils sont premier au premier plan et que justement une crise sanitaire on aurait quand même besoin de soignants et lui il va jouer au football il fait des petites roulades dans france pas lui qui a fait la roulade mais tu vois ce que je veux dire c'est indécent c'est indigne et je ne parle même pas de la fête de la musique où il y avait des choses inqualifiables qui étaient habillées de manière inqualifiable et qui sur de la musique inqualifiable voilà parce qu'on est arrivé à ce stade là de liberté d'expression où je préfère dire qu'il y a des gens qui vont dire que c'est tu es réac par exemple oui oui mais je me moque de ce que les gens pensent c'est pas comme si j'ai respecté particulièrement alors justement j'aimerais qu'on parle un peu de ces jeunes à qui tu t'adresses pour beaucoup en tant que jeune quels sont les problèmes que rencontre la jeunesse aujourd'hui et ce que tu trouves que la jeunesse elle est divisée la jeunesse est divisée parce que alors déjà on sous-estime énormément le fait que plus on avance et plus on est des générations qui ont vécu dans tout ça dans 20 ans on aura des générations qui ont connu que le masque les qr codes les trucs ça va être catastrophique mais bref c'est pas le sujet donc la jeunesse elle est divisée parce que il y en a c'est très difficile de se dépêtrer de ce qu'on appelle l'éducation nationale qui est un système de lobotimisation en stade avancé et d'extrême gauche faut dire les choses clairement c'est très difficile de se dépêtrer tout ça quand on a l'éducation nationale le système médiatique et surtout le confort le confort d'avoir ces idées là qui nous propulse les gens qu'on suit les influenceurs qui sont vachement connus ben ils ont ces idées là tu vois de de gauche quoi donc on reste là dedans par confort par parce qu'on est on a été fabriqué et puis d'un côté d'un autre côté il y en a qui ne supportent plus tu vois c'est des gens qui me regardent plus tôt qui supportent plus toutes ces conditions et supportent plus qu'on les méprise on ne supporte plus qu'on les insulte pour ce qu'ils pensent donc oui la jeunesse est divisée énormément et qu'est ce qui est ce qui manque selon toi pour que certains jeunes même immigrés même musulmans puissent avoir le sentiment de devenir de vrais français qui comme toi aime leur pays et bien je vais te dire il en manque de savoir c'est quoi un vrai français à quoi se raccrocher en fait éric zemmour utilise le moins assimilation s'assimiler à quoi éric zemmour quand il parle d'assimilation il parle toujours d'histoire le problème c'est que quand on arrive on est dans le présent quand des immigrés arrive je te le dis très honnêtement dans le présent ils voient des trucs catastrophiques on n'a pas envie ils n'ont pas envie de s'assimiler à des sociétés complètement enfin j'allais dire complètement dégénéré mais c'est un petit peu ça tu vois là il ya une nouvelle loi qui autorise les les hommes parce que c'est toujours dans ce sens là les hommes qui se sentent femmes à aller dans les vestiaires des filles dans les trucs comme ça on s'assimile à quoi on nous parle de liberté d'expression non-stop je suis charlie je pas quoi et en fait dans les dans la réalité on voit qu'il ya plein de trucs qui sont condamnés donc il ya il ya trop d'incohérences en fait donc on a les immigrés arrivent ils voient un modèle en fait où juste on peut carotte des trucs je pense qu'ils pensent comme ça tu vois il y a des aides sociales il ya truc le reste ça m'intéresse pas vos connardies tu vois donc je pense que déjà il ya une fracture et même les français les français sont divisés à fond là dessus il ya une france historique qui attache à son patrimoine à son identité il ya une espèce de rayment belle de lâche qui se compromettent pour avoir plus de confort dans leur individualisme exacerbé tu vois donc c'est très bien de parler d'assimilation je t'ai dit la loi sur les présents elle est pas stupide elle devrait être énergie elle est elle porte une notion de communauté de nation mais quand on arrive et qu'on voit le stade dans lequel est la france aujourd'hui je sais pas si on peut exiger de qui que ce soit tu vois de s'accrocher à ça et je pense que les français doivent vraiment comprendre qu'ils ont une grande part de responsabilité dans la faillite de ce pays et les immigrés je dirais ils arrivent et il y en a plein qui foutent qui foutent la merde il ya beaucoup qui se comportent très bien mais je veux dire c'est parce que les français les ont laissé faire tu vois il faut que les français se respectent et ensuite les gens les respecteront c'est toujours comme ça que ça marche et force est de constater que il ya beaucoup trop d'énormes traîtres lâches d'été des merdes en fait donc c'est difficile de se faire respecter d'imposer quoi que ce soit quand on est dans ces conditions là tu vois moi c'est ça que je pense bon on va bientôt arriver au terme de cette émission ismaël on recevra la semaine prochaine michel on ferait est ce que tu aurais une question à lui poser on va essayer d'initier ça de plus en plus d'émission en émission je dois être respectueux je dois poser une question non pas ou dis moi si tu n'apprécies pas bah on en fait michel on sera le relais de cette de cette opinion déjà je n'apprécie pas du tout son virage sur le plan de la politique sanitaire je pense que il a été je sais pas j'ai essayé de justifier ça par une prise de panique vis-à-vis de de sa condition il a eu peur du kovid je sais pas il s'est mis à dire des trucs pas très intelligents je pense que michel on fait c'est un mec qui a genre 30 ans de retard tu vois sur les sujets et il a fait l'énorme l'énorme gauchisme en toute sa vie et là il vient philosopher parce qu'il a vu qu'il y avait un prof décapité des trucs bon il est il a si train de retard c'est pas parce qu'il dit un truc juste aujourd'hui que c'est intéressant en fait si tu veux il y a eu 2500 ans avant on était au courant tu vois donc je trouve pas forcément très pertinent maintenant qui suis pour parler d'un philosophe en tout cas c'est étonnant parce que pour certains c'est vrai on le disait bon tu cartonnes sur youtube mais c'est vrai qu'il ya quand même pas beaucoup de jeunes comme toi revendiqué ouvertement depuis aussi longtemps j'ai envie de dire de droite oui plutôt même si tu dis pas comme ça mais du camp conservateur on sent que tu es quand même assez attaché à ces valeurs traditionnelles comment ça t'est arrivé c'était vraiment par conviction ou c'était parce que tu pensais que c'était un peu stylé à l'époque de d'avoir c'est cette opinion qui était un peu on va dire disruptive par rapport aux autres mais je t'ai dit c'est la base de la base je ne comprends pas qu'on enfin si je le comprends je comprends je me place toujours du côté de ceux qui ont des idées différentes je comprends comment ils y arrivent mais non moi dedans c'est de par ma nature j'ai compris enfin je sais pas j'ai dit ce que je pensais pas plus alors on me félicine qu'on va bientôt arriver au terme de cette émission mon cher ismaïl quels sont tes projets à l'avenir est-ce que tu en as là à court terme moyen terme c'est quoi les projets de raptor concernant youtube ouais ou d'une manière générale toi j'essaye de d'anticiper un éventuel problème avec youtube parce que l'avenir est un certain donc j'ai pas envie d'être un de pouvoir avoir des problèmes ouais j'ai pas envie de dépendre faire que la chaîne puisse être supprimée par exemple tu penses à des choses comme ça ouais sans sommation et ça j'ai déjà eu des avertissements non mais j'ai eu il ya beaucoup de chaînes que suivait notamment qu'ils sont fait supprimer sans sommation j'aimerais que ça m'arrive pas donc pour ça il faut anticiper c'est à dire immédiatement comme ça sans aucune justification ce qui est terrible c'est qu'elle tombe dans l'oubli et même moi qui suivait ces chaînes là en fait je les regarde plus sur les autres plateformes tu vois c'est terrible donc il n'y a pas d'alternative à youtube bah si il y en a mais la réalité c'est qu'elles sont pas assez je vais pas dire mainstream mais elles sont pas assez mises en avant elles sont pas encore dans les réflexes des gens quand ils vont sur l'ordinateur c'est youtube ces trucs ils ont pas encore les référentes sur je sais pas odyssée des choses comme ça donc tu as quand même tu anticipes peut-être je réfléchir anticiper ça a créé peut-être ton site internet ouais avoir une plateforme c'est que youtube ça appartient à google et que l'auteur de recherche oui après si google donc tu pourrais avoir un problème c'est ça c'est que de toute façon pour communiquer pour faire la promotion de ce genre de choses ce sera que je passe sur d'autres réseaux sociaux rien n'est toujours sûr donc c'est sûr que c'est compliqué si on finit comme trump à faire bannir de tous les trucs que quand on va sur reparler je crois que c'est un réseau social mais bon après en fait faut créer internet quoi c'est à dire qu'on n'a pas fini tu vois donc c'est une bonne c'est une bonne conclusion en tout cas c'était un plaisir de te recevoir mon cher ismaël est ce que dernière chose si bon encore une fois nous on est la petite souris par rapport à ta chaîne donc merci vraiment nous avoir fait l'honneur de venir sur notre chaîne est ce que tu il ya des choses que tu te sentirais plus libre de dire sur une autre chaîne que la tienne par exemple ici ouais comment tu expliques ça ouais bah souvent quand il ya des entrevues je me permets de mais tu te tu te au contraire tu est ce que tu te retiens pas ou non je suis je suis plus libre sur certains sujets parce que je me permets d'être plus pessimiste par exemple genre je me permets d'avoir un jugement plus général déjà parce que je suis interrogé donc c'est plus facile quand on est interrogé de développer ce qu'on pense réellement et ouais je j'ai pas forcément de 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 choses qui me retiennent d'avoir un jugement assez pessimiste général et de voilà de développer donc tu es pessimiste sur l'avenir c'est le mot de la fin je suis désolé de casser l'ambiance mais c'est mais là dedans c'est pour ça que moi je préfère que les gens anticipent je leur dis les mecs arrêtez de croire que ça s'améliorer que les choses vous allez avoir l'homme providentiel qui va venir des cieux etc essayez de regarder éric zemmour ça pourrait être l'homme providentiel pour toi ou pas non puisque macron va être élu d'accord et donc je leur dis essayez d'anticiper tout ça d'améliorer tout ce que vous pouvez dans votre vie et d'élargir votre famille votre propre vos proches votre communauté petite soit elle et et voilà je pense que déjà si les gens prenaient bonnes décisions dans leur vie on serait déjà pas mal franchement et ben écoute ce sera le mot de la fin merci beaucoup vraiment ismail d'avoir été notre invité je rappelle donc et donc maintenant faut j'ai les codes des youtubeurs n'hésitez pas si vous avez apprécié cette interview à vous abonner voilà tu sais mieux faire que moi c'est assez stylé que ce soit toi qui le fasse merci en tout cas pour ceux s'il en reste qui ne connaissent pas raptor après ce cet entretien bah écoutez je ne vous encourage pas à faire autre chose que d'aller juger par vous même cette chaîne en allant jeter donc un oeil sur cette chaîne donc le raptor quant à moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine ce sera toujours le dimanche à 18h avec je le disais je crois que c'est le philosophe le plus vendu dans le monde il en déplaise un certain raptor donc ce sera michel onfray merci beaucoup ismaël et très bonne semaine à tous à dimanche prochain sur cette chaîne les incorruptibles et d'ici là et bien n'hésitez pas abonnez vous